Alors voilà, je voudrais vous présenter déjà tous mes trésors qui sont là, presque tous. Et puis ensuite, on va faire des bouts d'oreilles. Donc on aura besoin d'une pince à couper, à couper le métal, d'une pince un petit peu, à beaux arrondis, elle n'est pas très plate, et d'une pince plate. Voilà. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. C'est assez simple, des boucles d'oreilles comme ça. Voilà. Ça doit être très joli aussi. Et comme ça, avec des perles satin. Voilà. Et là, ce que je voudrais faire, ça serait premièrement ces boucles-là. J'ai déjà commencé à la faire. Elle est simple, hein ? C'est une petite perle étroite, type verre, mais on dirait un même verre-pierre. Ce que j'ai fait, j'avais eu besoin déjà d'une tige, d'une tige à clous, d'une perle, enfin de deux perles, deux tiges, puisque c'est quand même une perle. On aura également besoin de deux boucles. Donc, voilà. Et également, une petite coupelle filigrane pour faire cette forme-là. Donc, comment je fais ? J'ai fait tout simple. Donc, cette tige clou, elle fait, elle fait deux centimètres et demi. C'est toute petite, hein ? Il vaut mieux quand même avoir des grosses, mais quand on fait des toutes petites boucles, ça sert aussi. Moi, je les achète sur eBay. On en sert la perle dans la tige et on enfile également la filigrane. Ensuite, je l'écrase avec mes doigts pour qu'elle soit au plus près possible de notre perle. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais aplatir légèrement, avec une pince plate, les bouts de cette filigrane pour qu'elle adhère plus à la perle et qu'elle bouge moins. Bon, après, je pense que vous pouvez peut-être coller aussi, mais j'ai peur que le col va déborder et ça ne va pas rendre joli du tout. Voilà, donc à peu près ça. Et maintenant, il faut faire une boucle avec cette tige. Donc, comment je fais ? Je l'incline sur ma droite. Ensuite, je l'incline sur ma gauche. En prenant le bout de la tige, je la fais tourner légèrement, comme ça. Voilà, et j'en forme une petite boucle. Si vous n'arrivez pas, enclinez encore un tout petit peu plus. Tirez. Et fermez en boucle. Voilà, donc là, c'est fait. Maintenant, on a nos deux petites boucles d'oreilles sur lesquelles on va accrocher les crochets. Je vais encore aplatir quand même. Je n'aime pas quand ça bouge trop. Ensuite, pour accrocher les crochets, il faut tout simplement défaire la boucle qui est déjà faite. Comment on fait ? Comment on fait ? On l'incline légèrement, sans jamais forcer, sinon vous pouvez la casser. Légèrement comme ça, on ouvre. Voilà, là, on l'a ouvert. Là, elle est ouverte. Maintenant, on va enfiler notre boucle formée du tige sur notre crochet. Ensuite, on referme de même manière en l'enclinant vers vous. Voilà. Et là, vous avez votre petite boucle. Elle est déjà faite, celle-là. Ça donne son charme à ces petites boucles, ces perles qui n'ont pas de forme, enfin, qui sont asymétriques. Refermez bien pour ne pas avoir de trous pour qu'elles ne tombent pas. Voilà. Donc, les boucles d'oreilles asymétriques sont prêtes. Et vont rejoindre ces autres boucles d'oreilles. Et maintenant, on va faire des boucles d'oreilles comme ceci. J'ai des perles également en vert, avec des petits types de fleurs, rose-bleu, bleu-blanc même. Et ensuite, on aura besoin, donc, de petites perles. Là, j'ai déjà préparé comment ça devra être. Donc, comme ça, avec une petite perle. Donc, pour faire, pour arriver à cette boucle-là, il nous faudra deux tiges clous, deux petites perles en vert, et deux petites perles, comme ici, des perles de rocaille. Moi, j'ai choisi des perles roses nacrées. Et ça a sorti légèrement à des fleurs qui sont sur des perles. Donc là, je dois avoir mes deux petites perles, ici. Voilà. Quand la tige est un petit peu enclinée, un petit peu étroite, vous pouvez la mettre droit, avec votre pince plate. Ensuite, on enfile notre perle en vert. À nouveau, notre perle de rocaille. Ensuite, ce qu'on fait, comme c'est une tige longue, d'ailleurs, je vais vous dire combien elle fait. C'est mi-longue, on va dire, parce qu'il y en a encore plus longue que ça. Et celle-là, elle fait... Elle fait 4 cm. Donc ça, encore, ça va comme taille. Parce que moi, avant, quand j'achetais, je ne savais pas quelle taille prendre exactement. Et voilà, là, c'est bon. Donc on a tout enserré, tout enfilé. Maintenant, on prend notre pince à couper. Et on coupe un bout, à peu près comme ça. Donc à peu près un... Je pense que je dirais que c'est un centimètre. Un petit peu moins qu'un centimètre. On laisse pour former notre boucle. Moi, je la tiens comme ça, pour qu'elle ne s'en aille pas dans l'appartement. Et je coupe. Attention, vos doigts, par contre. Ensuite, on va former une boucle. J'encline à droite. Je prends le tout petit bout. Et j'encline à gauche. En formant une boucle. Alors, on va faire plusieurs comme ça. Vous allez voir que c'est assez simple et rapide à faire. Voilà. Donc on a fait notre boucle. Maintenant, on va faire la deuxième. On coupe la tige. On incline à droite. On prend le petit bout. Et on incline à gauche. Voilà. Voilà. Maintenant, nos deux petites boucles sont prêtes. On va leur enfiler les crochets. En les ouvrant, comme je l'ai déjà montré. Légèrement. Hop. On enfile. On enfile. Voilà. Et on referme. Pareil pour la deuxième. On ouvre. On enfile. Et on referme. Voilà. La deuxième paire de boucles de raies. Et on va faire la dernière paire. Et on va faire la dernière paire. Pour cette boucle, j'aurai besoin de deux perles. Donc voilà comment elle va être. Donc de deux perles comme ça. Donc j'ai deux perles transparentes. Aussi étroites. On dirait qu'elles sont un peu froissées. De deux crochets. Et j'aurai besoin, donc, des... Des petites choses que j'ai mises ici. Donc ça serait des perles de rocailles. Un nombre de quatre. Là, j'en ai pris des dorées pour être assorties avec les tiges et tout. Et j'ai pris deux petites suspensions que j'appelle les dents de rocailles. Et pour les accrocher, on aura besoin des deux petits anneaux dorés comme ça. Donc là, c'est un petit peu délicat. Parce qu'il faut bien tenir un anneau qui est tout petit. Donc je le tiens avec la pince plate. Il faut que je l'ouvre maintenant. Je l'ouvre avec celle-là. Et ensuite, j'y positionne la dente de rocailles. Après, il faudra refermer tout ça. C'est fait. Et maintenant, on avait besoin de deux tiges dorées. Cette tige dorée, elle est longue. Elle fait 5 cm. Elle est à oeil. Donc il y a un petit oeil à la fin. Donc c'est justement à cause de ça que j'ai voulu faire une petite accroche qui sera suspendue au bout de la boucle d'oreille. Donc là, je vais l'ouvrir aussi, cet oeil. De même manière, en enclinant légèrement, comme ça, j'ai mon ouverture. J'enfile la petite suspension qu'on vient de préparer. Je referme. Ensuite, on enfile notre perle transparente. On enfile nos deux petites perles de rocailles de raie. Oubliez votre manucure quand vous faites les bijoux parce que là, ça abîme tout le vernis que j'ai dû enlever d'ailleurs. Ensuite, vous coupez à nouveau à peu près un centimètre, un petit peu moins quand même. Voilà. Vous pouvez garder ces petits bouts et vous seront utiles. Après, s'ils sont petits comme ça, vous pouvez enfiler des petites perles et former des petits nœuds aussi. Vous allez voir après, si jamais ça servira. Ensuite, on va encliner nos voies à droite. Ensuite, on va former une boucle. Et voilà, encliné à gauche. Comme ça. Donc voilà, là, on a formé... On a formé notre boucle d'oreille. Là, on fait pareil. Voilà. Donc ça aussi, c'est terminé. Et maintenant, on va accrocher nos crochets. On ouvre. C'est ici. Voilà. On passe la boucle d'oreille dedans. On referme. On referme. Voilà, c'est prêt. C'est mal fermé. Et la seconde, pareil. On ouvre. On en serre la boucle. On referme. Voilà. Donc là, on a obtenu une gelée paire de boucles dorées légèrement transparentes. Dorées, saumon. Voilà. Merci à toutes de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.